Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui Tu avais quel âge? J'avais 17 ans Et tu étais de quelle région? J'étais de la région de Québec, de Lévis pour être plus précis Oui, c'est pas Québec ça, Lévis Non, c'est ça, ça arrive Il y a juste le monde de Lévis qui disent qu'ils viennent de Québec Oui, c'est ça, c'est ça Fait que, oui, c'est ça J'ai commencé par la réserve Oui Puis j'ai fait le 10e escalon de génie de campagne Qui était situé sur la Grande Allée Oui Puis après ça, j'ai transféré dans la régulière Ok, en quelle année? En 1980 Ok Donc t'as pas fait long avec l'unité de réserve? Non, non, non Parce que là, j'ai vu que j'avais des aptitudes à joindre des forces régulières Est-ce que tu doutais de tes aptitudes? Est-ce que c'est pour ça que t'as joint la réserve en premier? Oui, parce que je connaissais rien, rien, rien Moi, c'est un ancien militaire C'est justement un 22, M. Pichette Qui était un de mes amis avec qui j'allais à l'école Qui m'avait dit, qu'est-ce que tu fais tout cet été? Bien, je dis, je sais pas Fait qu'il dit, pourquoi tu rentres pas dans la réserve? Je dis, c'est quoi ça, la réserve? Fait que, parce que moi, j'ai été levée sur une ferme Puis dans un petit village Puis il y avait pas personne de ma famille qui était militaire Ou qui connaissait, là, c'était quoi le militaire Tu vois, ton parcours, t'es intéressant Parce que la plupart des gens avaient déjà cette volonté-là de servir les forces Toi, c'est plus... Tu t'es fait poser comme question As-tu envie de joindre la réserve? Oui, c'est ça Puis parce que moi, j'étais une personne, quand j'étais jeune J'allais, dans ce temps-là, on avait des terrains de jeu Puis il y avait toujours des Olympiades Puis moi, bien, j'étais la première à courir À faire des activités Puis à faire des compétitions Puis j'étais bien compétitive Fait que lui, il avait remarqué ça Fait qu'il a dit, pourquoi tu rentres pas dans la réserve? Fait que là, j'avais demandé c'était quoi Il m'a apporté l'information Puis je me suis inscrit J'ai fait l'été J'ai fait le PIJ, je t'appelais, là C'était quoi? Le PIJ, c'est l'entraînement C'est l'entraînement de base du soldat Puis après ça, on faisait la qualification, là Pour les ingénieurs, là, à Val-Cartier Après ça, bien, c'est ça Là, au mois de septembre, j'ai dit Bien là, je veux pas retourner à l'école Ça sent à rien de retourner à l'école, j'aime ça Fait que j'ai transféré dans la régulière OK, la transition a été facile? Oui, très facile Quand je suis arrivée à l'école des recrues J'ai adoré ça Mais t'es allée à l'école des recrues Même si t'avais déjà fait tes recrues Comme réserviste Oui, parce que dans ce temps-là, là Il te le demandait si tu voulais Mais moi, je voulais pas rentrer dans l'armée Puis pas connaître quelqu'un Puis me ramasser sur mon cours à Borden Je voulais faire partie de la gang Puis de solidifier des amitiés, là À l'école des recrues C'est ça que je voulais faire Fait que j'ai rentré le 21 septembre 1980 À Saint-Jean Puis j'ai gradué de là Voyons, mon métier, c'était technicienne À l'approvisionnement J'avais aucune idée c'était quoi Je suis rentrée dans l'armée Avec technicienne à l'approvisionnement Tu venais d'avoir une formation Je vais dire une formation de base Comme ingénieur de combat Parce que c'était ça l'unité Qu'il y avait pas loin de chez vous S'il y avait eu d'autres opportunités Pour d'autres métiers T'aurais probablement joint La réserve avec un autre métier Oui, c'est ça Mais c'est parce que lui, il était Le gars, Pichette, lui C'est lui qui travaillait là Fait qu'il m'a référé où il travaillait Fait que toi, t'avais quelqu'un De confiance T'as dit, je vais aller explorer ça Puis là, un peu le même principe Au recrut, t'as dit Bien là, je m'en vais me faire des amis Pour que je puisse Je me voyais pas, moi, arriver Sur mon cours de métier Puis pas connaître personne Puis là, dire, ah, bien, on a eu du fun On était à l'école Tu sais, parce que, veux, veux pas Le militaire, c'est de la camaraderie Puis tu sais, tu développes C'est ta famille Tu sais, comme, moi, ça Aujourd'hui, je peux le dire Là, je suis plus proche De ma famille militaire Que je le suis De ma propre famille Parce que c'est avec eux autres Que j'ai grandi À 17 ans Tu rentres là Moi, j'étais pure Tu sais, je veux dire J'avais jamais payé un bille Je connaissais rien Fait qu'il a fallu Que je me débrouille toute seule Fait qu'avec mes amis Tu sais, c'est comme ça Est-ce que cette volonté-là D'appartenir à un groupe Est-ce que c'est conséquentiel Au fait que vous étiez Peu de femmes à l'époque? Oui, c'est ça Puis moi, quand j'ai rentré Dans la régulière J'ai transféré J'ai demandé de transférer Comme ingénieurs de combat Puis eux autres, ils ont dit Non, il n'y avait pas de femmes Dans ce temps-là Il n'y avait pas de femmes À l'infanterie Les femmes, je pense Qui sont rentrées Je ne me souviens plus En quelle année Mais c'est beaucoup plus tard Fait qu'eux autres Ils m'ont donné Des chouettes Qui étaient Ils appelaient ça Des métiers violets Des purples Oui, ce qu'on a appelé Les métiers mous À l'époque Oui, c'est ça Pas de colonne Mais c'est ça C'est pas ça que j'ai dit Non, c'est ça que ça voulait dire C'est ça que j'ai pensé C'est pas vrai C'est très bien Fait que, anyway Fait que c'est ça Fait que j'ai rentré là Puis je ne savais pas C'était quoi Fait que je me suis ramassée À Borden J'ai fait mon cours à Borden Combien vous étiez de femmes À cette époque-là? Ben là Sur le cours de recrue On était 51 Je crois Quand le candidat Hommes et femmes confondus Non, nous autres Dans le temps Que je suis rentrée Dans l'armée Les pelotons étaient divisés Ah oui? Oui, il n'y avait pas De pelote de gars On n'était pas mélangé Des gars et des filles OK Nous, on avait Ils appelaient ça Un peloton binôme On avait un peloton de gars Moi, c'était 80-38-F Pour les femmes Je veux juste le dire aux gens 80, c'est l'année De la formation 38, c'est le 38e cours De l'année francophone Oui Juste parce que Sur le podcast On va parler de ça Mais le F, c'est pas francophone C'est femmes Parce qu'avant On identifiait les femmes Et les hommes OK Donc, il y avait une ségrégation Oui, c'est ça Et les femmes avaient Sensiblement les mêmes métiers Oui, il y avait Comme je te disais Il n'y a pas de métier d'homme C'était soit des infirmières Soit des troqueurs Dans mon peloton Il y en avait un peu de tout Mais il y avait beaucoup De supply Est-ce que tu sentais Une frustration De la part des femmes De ne pas accéder À des métiers de combat Oui, même dans mon temps J'aurais aimé ça À avoir accès Parce que Moi, j'avais besoin Plus de challenges J'avais besoin De me dépasser De bouger plus Oui, de bouger plus Fait que C'est pas dans un quartier-mètre Quand tu travailles Dans un quartier-mètre C'est pas là Que tu te mets à courir Partout Mais j'ai toujours Puis c'est Toute ma carrière Dans le fond J'ai pas mal fait De l'armée Puis j'ai été associée Avec des unités Fait que J'ai pas vraiment Moi, j'ai jamais travaillé Dans un bureau Je voulais pas ça De toute façon Ça aurait pas matché Avec ta personnalité Non Je vais dire Ta volonté D'avoir beaucoup d'action Tu disais T'étais une femme compétitive C'est ça Donc Tu t'enrôles Tu travailles comme C'est quoi le nom De ta position? C'est de technicienne En approvisionnement Le supply Puis moi, j'étais à Borden Puis après ça Puis là, c'est ça Faut Je vais reculer un petit peu Quand on était Moi, j'ai fait mon cours de recrut Mais après ça Il fallait faire un cours de langue Fait que Tout de suite Moi, j'ai gradué À l'école des recrues Le 4 décembre Puis le 8 décembre J'étais envoyée À l'école des langues Pourquoi qu'on t'a envoyé À l'école des langues? Bien parce que Je parlais pas un mot anglais Oui, Espineau Pour moi, c'était la même affaire Je connaissais pas Donc tous les Canadiens français Non fonctionnels Dans l'anglais Devaient aller prendre Un cours de langue Oui, c'est ça Parce que moi Je parlais pas anglais J'imagine Puis là, je veux pas te mettre Des mots dans la bouche Mais c'est parce que La pédagogie de ton métier T'as tout donné en anglais? Bien, pas tout Mais c'était tout le monde Tout le monde qui passait Parce qu'on passait un examen Pour savoir T'étais où dans ton anglais Puis moi, quand j'ai passé J'ai tombé à zéro Fallait que je commence Fait que c'était obligatoire C'était obligatoire, oui Différent d'aujourd'hui? Oui Ou est-ce que c'est davantage Sur une base volontaire Ou quand t'accèdes À certains postes de commandement Où est-ce que t'as l'obligation D'avoir une cote linguistique? Bien, pour les francophones Pour les francophones Mais pas pour les anglophones Non En fait, non, c'est pas vrai Maintenant, je pense Certains postes Je pense que c'est Sous-officiers supérieurs Et des postes de commandement Je pense, majeurs en montant Nécessitent d'avoir Une cote de bilinguisme Oui Minimum, je pense Mais dans notre temps Nous autres, les francophones On était obligés Mais les anglophones Nous autres, ils faisaient pas De cours en français Non Il n'y avait pas cette obligation Non, pas du tout Fait que là, ça nous a causé Des problèmes Parce que moi, j'ai fait Trois mois Puis là, ils ont dit Que tu passes Ou que tu passes pas ton examen Tu t'en vas sur ton cours De métier Parce que t'es cédulé Fait que là, je vais pas passer Et j'ai pas eu le temps d'apprendre En six mois, t'apprends C'est pas l'autre que t'apprends Est-ce que t'étais à ce moment-là En immersion? Non Non? Non Donc t'étais tous des francophones Qui étaient dans ton milieu de travail On était à Saint-Jean-sur-Richelieu Puis C'est plus difficile d'apprendre l'anglais Quand t'es pas en immersion C'est ça Parce que moi, j'ai appris l'anglais Dans l'armée par immersion Après ça, on m'a envoyé Sur des cours de langue Mais C'est ça Cette quête-là, c'est beaucoup plus facile Quand tu la vis au quotidien C'est un vocabulaire qui est Beaucoup emprunté Pour les Canadiens français Beaucoup emprunté de l'anglais Oui Est-ce que t'as réussi à être bilingue Par la suite? Oui, oui Mais ça a pris du temps Oui Oui, ça a pris du temps Parce que j'ai une tête de cochon Mais quand j'étais arrivée Sur mon cours de trois Le cours de base De texteienne en approvisionnement Quand ça a été eu le temps De choisir mes postings Ils ont dit Être aux coutures Votant au Québec Parce que moi J'ai passé FLU Fail Language Unit Ça, c'était une unité des pas bonnes Oui, c'est ça C'est ça Fait que là, ils ont dit Toi, demande à Québec Fait que là, j'ai fait une demande Pour Val-Cartier Bagotville Saint-Jean Puis je me suis ramassé à Trenton En anglais En anglais Fait que là, je suis arrivé là Si, j'ai broyé J'ai broyé pendant un net de temps Ah oui, j'ai broyé pendant un net de temps Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là La décision de commandement Était davantage Pour que, justement Tu te trouves dans une position En immersion Pour apprendre davantage Ou tu penses que c'était vraiment Une punition Oui Parce que, tu sais On va parler justement De cette confrontation-là Dans l'armée Entre anglais et français Ça date pas d'hier Toi, tu l'as vécu Aux premières loges Tu veux-tu nous exposer un peu le portrait Oui, bien Tu sais, comme J'ai une très bonne Très bonne Voyons Exemple C'est que Quand j'ai été postée À Trenton Moi, je suis arrivée là Puis je pense qu'on était Quatre ou cinq filles Ou sur la base Qui restaient sur la base Célibataire Qui parlaient français OK Fait que partout Ce qu'on allait Puis tout ça Puis on parlait français Moi, j'essayais de parler en anglais Mais je parlais pas anglais Fait que J'avais l'air de nounoune Puis il fallait que je demande tout Quand tu dis tout En anglais J'étais pas capable Puis mon premier poste Ils m'ont envoyé travailler Aux pièces d'avion Puis mon adjudant C'était un francophone Mais son nom C'était Hardy Puis moi, je le savais pas Qu'il parlait français Fait que là, je disais Bien, je comprends pas Qu'est-ce qu'il me dit Le gars qui Il arrivait avec son work order Le caporal Pour avoir une pièce D'avion Puis je comprenais rien Qu'est-ce qu'il me disait Fait que là, je me retournais vers lui Puis là, j'étais là On me demande Puis il dit Bien, organise-toi Débrouille-toi Puis quand j'ai su Qu'il parlait français J'ai dit À l'adjudant Je dis Je comprends rien Il est débrouillé Il dit Non Tu parles anglais Fait que On m'a forcée Puis j'arrivais chez nous J'étais brûlée Parce que Veux, veux pas Tu sais, comme Une personne Bien, une personne normale C'est une personne normale C'est une personne Qui parle comme moi Je veux dire Quelqu'un qui était anglophone Mettons Équivalent à moi Lui, il faisait sa journée Puis il intéressait Avec le monde Puis il n'y avait pas de problème Mais moi, là Il fallait que je me force En plus de Connaître mon métier Il fallait en plus Que j'essaye de parler l'anglais J'arrivais chez nous J'étais brûlée Mais raide J'avais plus rien Dans le cerveau Je pense qu'il y a beaucoup de monde Qui vont se reconnaître là-dedans D'apprendre un nouveau métier Ou d'apprendre D'être avec un nouveau groupe de travail Puis de travailler en même temps Une longue seconde Oui Est-ce que tu penses Que des fois Tu as été victime C'est pas du racisme C'est pas le bon mot Mais de cette Adversité-là De la part des soldats Canadiens-anglais Vers les Canadiens-français Est-ce que tu penses Que certaines C'est davantage C'était davantage La culture de l'armée Ou c'était des individus Mal intentionnés Qui n'aimaient pas Les francophones Au sein des forces Je pense que c'était La culture Parce qu'il y a toujours eu Un genre de débat Entre Quand tu regardes Au niveau Du Royal 22e Régiment Puis tu regardes Mettons Le Royal Canadian Voyons Le RCR Ou bien non Le PPCL Tu sais Tu as toujours eu Une compétition C'est un peu comme ça Au niveau des forces Aussi Au niveau du langage Parce que Tu sais Je veux dire Moi j'ai toujours trouvé Que les personnes de l'Est Ils nous comprenaient plus Que les personnes de l'Ouest Les gens qui étaient Originants des Maritimes Oui Davantage que Oui Que l'Ouest On aurait dit Que l'Ouest C'était plus dur avec nous Que le monde des Maritimes Là je sais pas Si c'est parce qu'ils étaient séparés Par le Québec Je sais pas Je sais pas moi non plus Mais c'est quand même C'est intéressant comme question Questionnement Oui Mais moi je dirais que C'était C'est un peu le harcèlement Qu'on a vécu Parce que Moi je pense que J'ai perdu des opportunités D'avoir des cours intéressants J'ai perdu des opportunités Probablement d'avoir aussi Des promotions À cause de ça Oui Parce que Si je me comparais Avec une anglophone Qui était la même chose Que moi Qu'elle avait pas besoin De parler en français Elle était dans sa langue première Elle était dans sa langue première Bien elle Elle pouvait Elle pouvait faire des cours Elle pouvait Tu sais Moi je pouvais pas Aller à l'école Mettons à Trenton Tout était en anglais Puis d'ailleurs Est-ce qu'elle a French Assist À ce moment-là Est-ce qu'elle avait Pas du tout Pas du tout Moi j'ai fait Dans ce temps-là On avait On avait le cours de base Qui était le TQ3 Qu'on appelait Après ça on avait Le OGT Ok On-job training Qui s'appelait le TQ4 Qu'on faisait Quand on arrivait Après notre TQ3 On arrivait sur notre base Puis peut-être En dedans de six mois On commençait à faire ça Fait que ça c'était Qu'est-ce que ça demandait C'est d'aller dans chaque section Puis d'apprendre Chaque section Qu'est-ce qu'il faisait Puis là Le superviseur Lui il cochait On avait certaines choses À faire Des requirements Puis là On cochait Puis il disait Ok elle a réussi ça Elle a réussi ça À la fin De toutes tes sections Que tu avais faites Là tu avais un examen Un examen écrit Puis moi L'examen écrit Ça faisait huit mois Que j'étais sur la base Fait que j'étais pas Parfaitement bilingue Fait que ils me l'ont donné En anglais Fait que j'ai fait l'examen Mais je comprenais rien Qu'est-ce qui était marqué Fait que moi J'ai fait l'examen ABC Je faisais à peu près Fait que j'ai pas passé Fait que là Ils m'ont Quand ils m'ont dit T'as pas passé Là j'ai fait une demande J'ai dit J'aimais ça l'avoir en français Ils ont dit non C'est en anglais On l'a pas en français Fait que là Moi je me suis sentie Comme brimée Ben oui Fait que la deuxième fois J'ai pas passé Fait que là T'avais pas les chances égales D'avancement C'est ça Parce qu'aussi Puis tu sais Tu l'as dit brièvement Mais t'as été évalué Par des instructeurs Anglophones Oui Toi dans la job Dans ta langue seconde Donc leur compréhension De ton travail Ou ta façon de communiquer Exemple La communication C'en est un des points Des évaluations de rendement Ben c'est sûr Que tu vas moins bien Communiquer avec quelqu'un Qui est dans sa langue première Si t'es dans ta langue secondaire C'est ça Donc les chances égales D'avancement Puis c'est important de le dire Puis il y en a beaucoup Qui vont se reconnaître là-dedans Oui On n'a pas toujours été là Pour les francophones Non Parce que les programmes Étaient bâtis en anglais Parce que les instructeurs Étaient souvent Des anglophones Puis c'est normal Puis c'est normal Puis c'est normal Parce que l'ensemble Des forces armées canadiennes En majorité C'est des anglophones Mais c'est important De le souligner Qu'on n'a pas eu Les chances égales D'avancement Puis Joanne Joanne t'es pas la seule Non non Est-ce que t'as connu Ou t'as vu de la violence Entre francophones Et anglophones À cette époque-là Ah oui Des batailles Dans ce temps-là Au niveau des clubs On allait Les clubs de Caporaux Puis tout ça Il y avait souvent De la bataille Puis c'était Puis aussi Bien Tu sais comme On était comme En minorité Nous autres Fait qu'il ne fallait pas Trop en dire Fait qu'on se mettait Dans un petit coin Puis on Autrement dit On ne s'exprimait pas Comme on aurait Voulues Ou bien non C'était niaiseux Mais mettons Tu sais comme Nous autres au Québec On a une liberté De s'habiller Comme on veut Puis on suivait la mode Puis à Trenton Les anglophones Dans ce temps-là Eux autres Ce n'était pas La même chose Fait qu'on arrivait Au messe Puis moi J'étais tout le temps Bien habillé En mode Bien on se faisait Écoeuré Tu sais c'était C'était pour des niaiseries Qu'aujourd'hui Tu te dis Voyons C'est des enfants Est-ce que t'as souffert En fait de cette De ce manque De Je vais dire Ce manque D'intégration Parce que Tu me dis Que En francophone Vous essayez De vous tenir ensemble Mais toujours D'être effacé Dans ce temps-là Tu sais tu t'intègres Pas de façon Je vais dire Dans un contexte normal Puis après ça Puis je reviens Aux évaluations De rendement Ça peut avoir Un impact aussi Parce que t'es peut-être Beaucoup moins chum Avec ton superviseur Que quelqu'un Qui partage la même langue Oui Puis en plus Dans ce temps-là Les grades C'était bien important On s'appelait pas Par nos petits noms Puis c'était vraiment Même un caporal Avec un caporal chef C'était par le grade Puis Non Moi j'ai trouvé ça Oui J'ai vécu Beaucoup d'isolement Puis moi Comme je te dis C'est la première fois Je partais de chez nous aussi J'avais 17 ans Fait que J'ai trouvé ça Énormément dur Parce que Le réseau Des francophones Sur la base À Trenton En 1981 Était très petit Fait que J'avais pas Une grosse panoplie D'amis Je veux dire Dans la vie normale T'as des gens Avec qui tu vas T'adonner plus Ben tu sais Là si mettons On était trois Ben si tu t'adonnes pas Avec quelqu'un Ben là il y en a un de moins Fait que ta carrière Partait déjà Avec deux prises Oui C'est ça On peut dire ça En commençant Dans un milieu Plus hostile Oui Mais parle-moi Comme femme Comment tu t'es sentie En bas âge Parce que t'étais jeune À ce moment-là Comment tu t'es sentie Dans cet univers-là D'hommes Puis d'hommes Je dois dire D'hommes avec beaucoup De testostérone Tu sais Moi ça m'a Ça ça m'a pas dérangée Parce que Moi j'ai Mon vécu Quand j'étais jeune J'ai été élevée Avec des grosses familles Maman elle était Mait un enfant Mon père Je pense C'était 17 Puis je veux dire J'ai eu des cousins Des cousines Fait que j'avais Beaucoup d'hommes Autour de moi Fait que ça Ça m'a pas dérangée Moi j'ai toujours été Capable de faire ma place J'ai un bon caractère T'as dit que T'as dit que t'as mauvais caractère Un bon caractère Pour l'armée Un mauvais caractère Ouais c'est ça Non je suis capable D'exprimer Qu'est-ce que je veux Puis Mais dans ce temps-là C'est sûr J'étais gênée J'étais gênée Mais j'ai pris ma place Je me suis dit Si moi je me bats pas Pour qu'est-ce que je crois Puis qui je suis Bien il y a pas personne Qui va le faire pour moi Mais ça fait quand même Beaucoup de combats En début de carrière Oui Comment tu réussis À sortir de cet environnement-là Bien c'est de m'intégrer Je me suis mis À faire du sport Beaucoup Bien je faisais du sport Mais je me suis mis À faire de l'haltérophilie Après ça Qu'est-ce que j'ai fait C'est que je me suis mis À J'ai dit Ah je sais comment Je vais apprendre l'anglais Je vais aller travailler Dans un bar À Trenton Oui J'ai travaillé Au mess des officiers OK Au bar Fait que là j'ai dit Le monde sont tout le temps chaud Fait que Je vais essayer C'est comme ça Que j'ai commencé À parler l'anglais C'est-tu comme ça Qui a commencé À avoir une attirance Pour les officiers Je vais le placer Parce que Ton chum a été mon commandant Pendant deux ans Aujourd'hui Et c'est L'officiel à la retraite aussi Mais Raconte-moi J'imagine Tu devais être Tu devais être aussi Aux premières loges Pour avoir des confidences D'avoir des secrets Justement De personnes en position De commandement Bien oui Trouvaient-tu ça Le fun Cette position-là D'être plus proche Des officiers Qui commandaient Un peu partout Ça avance Oui Bien c'était le fun Parce que Qu'est-ce qui était le fun Aussi avec l'aviation C'est que C'est une plus petite famille Que l'armée Fait que Moi j'ai travaillé Au 430 Qui était le search and rescue Fait que Les officiers Les pilotes Puis tout ça Avec nous autres Parce que Souvent on travaillait ensemble Puis mettons Il y avait un crash Bien il y avait besoin D'un supply Avec les pièces On partait avec eux autres Pour faire les recherches Fait que tu sais J'ai Puis il y en avait Des francophones Mais eux autres Ils étaient mariés Fait qu'ils restaient pas C'est à la base Mais tu sais On a commencé à parler plus Puis c'est comme ça Que j'ai appris l'anglais Fait que J'étais là moi 4 ans 5 ans Puis quand je suis sortie De là J'étais parfaitement bilingue Mais il a fallu Que j'y mette du temps Puis de l'effort Puis Il a fallu Que tu sois persévérante Oui Courageuse aussi Parce que De s'exprimer Quand on parle pas La même langue que les autres Ça prend énormément de courage Tu réalises-tu Le courage que t'as eu Oui Bien oui Ou du moins La force de résilience Autant d'adversation Surtout à un jeune âge Je le répète encore Bien aujourd'hui Je trouve que J'ai été forte Tu sais Comme Quand j'ai du recul J'ai été forte Puis c'est ça Qui m'a forgé aujourd'hui La personne que je suis Mais tu dis que Ton enfance Avec des frères Puis des sœurs Dans une grosse famille Aussi Ça t'a préparé À vivre un peu ça C'est un peu la même dynamique Puis je pense que Tu me l'as confié Tu as joint l'armée aussi Pour trouver une famille Puis aujourd'hui Cette famille-là Est beaucoup plus proche De toi Que la tienne Oui Suite à ça Beaucoup de bagages Tu es bilingue Donc tu maîtrises aussi Ton métier L'armée t'envoie où? Après Après Trenton Là c'est ça C'est que En quelle année? C'est-tu en 2006? Non Pas en 2006 Excuse En 1986 Parce que là Tu es sortie De la Deuxième Guerre mondiale En 1986 C'est là Qu'ils nous ont donné Les uniformes Mère, terre, air Puis ils ne nous ont jamais demandé Notre avis Mais là Moi vu que j'étais Sur une base d'aviation Ils ont dit On va la donner Aviation On va la mettre Fait que là Moi je rencontrais Le carrière manager Fait que là J'ai dit Non, non Moi je ne veux pas L'aviation Il dit Pourquoi? J'ai dit Moi je vais avoir L'armée de terre Parce que je ne veux pas Rester sur une aviation Je veux m'en aller Armée de terre Tu veux de l'action Oui Fait qu'il dit Ok Fait que je vais donner L'armée de terre Mais je vais te poster Il dit Ah plutôt Fait que je me suis ramassée Là pendant deux ans Fait que Ça c'était Dans une position Quelle position Tu avais à ce moment? Moi je travaillais Au H7 Oui? Qui était Je dis oui Mais j'ai aucune idée C'est quoi la H7 C'était les Packard Riggers Qui travaillaient là Ok Fait que moi Je travaillais avec eux autres Puis on était attachés Avec le premier commando Ok Mais j'ai fait seulement Deux ans là Puis après ça Là c'était juste Un essai qu'ils faisaient Est-ce que t'as appartenu Au premier commando? Non Non J'appartenais Au service bataillon Bataillon de service Bataillon de service Fait que là Après ça J'ai fait deux ans là Puis après ça Je me suis ramassée À Montréal Ok Fait que là À Montréal J'ai travaillé à Longue-Pointe Là tu fais de l'évitement Qu'est-ce qui s'est passé En fait On voit Ça a été difficile Très difficile Mais c'est une base Très difficile J'ai toujours décrit La base de Pétahua Comme la base militaire Au Canada Où est-ce qu'il y a Un humage noir Au-dessus de ça Mais je me suis fait De très bons amis Oui Puis encore aujourd'hui J'ai ces gars-là Qui sont mes grands chums Puis merci à Dieu De m'avoir donné Puis moi J'ai jamais eu De J'ai jamais eu De harcèlement sexuel Avec À Pétahua Ça a toujours bien été Parce que les gars M'ont respecté Parce que moi Je faisais ma job Fait que Mais J'ai rien à dire Contre Pétahua Moi pour moi Ne serait-ce que c'est Quand même un environnement C'était très dur Parce qu'au niveau Physiquement Mais une chance Que je m'entraînais À Trenton Là C'était C'est des exigences De base d'armée Moi je veux dire ça Comme ça Valcartier Est pas différent C'est des exigences Même pour des métiers De support C'est les exigences Pratiquement Des métiers de combat Donc Et comme Je vais dire Comment tu trouvais ça Comme physiquement Comme femme D'avoir rencontré Des mêmes exigences Est-ce que c'était Quelque chose Avec lequel Tu composais bien Ou c'était difficile Oui parce que je disais Tu sais comme Tu sais que tu vas connaître One man one kid Je veux dire T'as ça dans la tête One man one kid Fait que moi J'avais mon kit Lui avait son kit On traînait notre kit Fait que là Pour moi C'était égal Je veux dire Je trouvais pas Qu'il y avait D'iniquité Mais au niveau De la biométrie du corps Les femmes Vous êtes constitué Complètement différente De nous les hommes Donc Puis on le voit même Avec les chartes Des anciens combattants Ils doivent être Éventuellement modifiés En fonction des sexes Parce qu'on n'est pas Bâti de la même façon Tu sais Il y a quelqu'un Qui m'a apporté Une recherche récemment Et c'était justement Sur les différences Au niveau de La musculature Exemple juste du dos Des femmes Versus les hommes Et que justement Certains Je vais dire Symptômes Ou affections Ou range of motion Devrait être Je parle au conditionnel Je connais pas le dossier En profondeur Mais devrait être modifié Pour justement Ces différences-là De composantes physiques Entre les hommes Et les femmes Mais tu t'en es bien tiré C'est comme un exemple Quand on faisait Des marches forcées Des après-mêmes Ça c'était difficile Parce que moi J'ai des petites jambes Je mesure 5 et 3 Puis le gars Qui était à côté de moi 6, 7, 3 Pendant qu'il fait un pas Moi j'en faisais 3 Oui oui Mais c'est à cause de toi Qu'on faisait toujours La cordée Oui c'est ça C'est ça Mais à un moment donné Ils me mettaient en avant Puis là les gars Chiaulaient Parce que j'allais pas assez vite Fait que là Il y en avait un Qui me prenait Puis il m'en lançait Fait que Non mais tu sais C'était aussi Une cohésion Avec les gars Mais non J'ai vraiment aimé Mon temps là-bas Fait que t'es une femme De gang Oui J'aime le monde J'aime aider les autres Oui Oui vraiment Puis t'as toujours su Un peu Mettre tes limites Puis de dire Moi je suis ici Pour faire un travail Je suis pas là pour Je dirais pas J'ai toujours su Mais mes limites Oui J'étais capable Jusqu'à temps Qu'un moment donné Plus loin dans ma carrière Que je les ai pas Respecté mes limites Puis j'ai tombé malade Mais c'est Est-ce que tu veux Tu veux-tu nous raconter Bien pas de suite On est pas rendu là J'attends Tu vois-tu me le dire Tu vas-tu nous faire Une plus d'insert Là on est rendu là Là on est rendu à Montréal Là à Montréal Donc tu sors de Pétanwawa Ça a quand même bien été Difficile, exigeant physiquement Mais jusque-là Tout va bien Madame la Marquise C'est ça OK On s'en va à Montréal Là un univers complètement différent Ah mon Dieu T'es collée sur le centre-ville Oui T'étais à ce moment-là À Saint-Hubert Non à Saint-Hubert Là j'étais à Longue-Pointe Puis là après ça J'étais là un an Après ça je me suis allée À Saint-Hubert Puis là je travaillais Dans ce temps-là C'était le FMC La Force Mobile Commandement de la Force Mobile Puis je travaillais Au Clothing Store Fait que là moi J'ai été sur mon cours de chef Fait que j'ai fait mon cours de chef À Valcartier OK On était deux filles Avec un peloton de gars Mais tout m'a été confondu Non c'était des C'était qui donc C'était tous des gars de l'armée Il n'y avait pas d'aviation là C'était tous des gars de l'armée Fait que moi j'ai fait mon cours Puis il est arrivé quelque chose Ce cours-là J'ai eu une agression sexuelle Je vais te faire que tu me fasses Un pouce de mâche Ah ok Regarde je te le fais C'est ça Mon sergent de section Quand je suis arrivée là Sur le cours On était deux filles Moi puis Lynn Puis on restait Dans ce temps-là On ne restait pas dans les mêmes Barraques que les gars Les gars ils restaient dans les barraques Où il y avait les cadets Puis nous autres on restait Dans les grosses barraques blanches Moi puis Lynn Fait que mon sergent de section Lui il fallait qu'il vienne nous voir Dans notre chambre Puis là Nous préparer Qu'est-ce qu'on avait besoin de faire Puis tout ça Fait que souvent on marchait Entre les buildings Fait que là lui il arrivait Avec son auto Puis il voulait me donner des rides Puis là je disais Non non c'est correct Je vais marcher Juste à toi Juste à moi Ok Fait que Puis là un moment donné Bien le cours a continué Puis là on est arrivé pour préparer Pour aller la phase finale Qui est l'exercice final du cours Oui Fait qu'on était Il appelle ça la cage à poules Là où on nettoyait les affaires Fait que le sergent il était là Puis moi c'est drôle Moi de ma section C'est moi qui avais été choisi Pour aller faire l'inspection De la toboggane Puis tout ce qu'il y avait Dans la toboggane Pour l'exercice final Fait que là J'enlève ma chemise Je suis en t-shirt Puis là je commence À faire mes affaires Puis là lui Bien c'est ça Il m'a agressé sexuellement Dans la cage à poules Dans la cage Fait que là Il y avait l'adjudant Qui était dehors Puis là moi je me suis mis À crier Fait que là l'adjudant Il est rentré Je lui ai dit Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Puis là il a bien vu Que là mon chandail Était sorti de mes culottes Puis tout ça Fait que là j'ai dit Là là wow J'ai dit là je vais aller voir L'adjudant chef de l'école Fait que pas de BRS à la tête Rien je suis partie Comme une poule pas de tête Puis je me suis en allée Tu étais fâchée Très fâchée Très fâchée Puis je me suis en allée Au quartier général De l'école de combat Puis j'ai monté Au deuxième étage Puis j'ai rentré Où est-ce que la cellule De l'adjudant chef Puis la secrétaire a dit Je peux-tu vous aider Puis là bien vu Que j'étais en détresse Moi là Fait que j'ai dit Bien oui J'ai dit je veux parler À l'adjudant chef Surtout dans l'état Que tu étais aussi Fait que là elle a dit Bien vous n'avez pas De rendez-vous J'ai dit je m'en crie Si je n'ai pas de rendez-vous Excusez Ça va Ça va avec les émotions Fait que là j'ai dit Je veux parler À l'adjudant chef Fait que là lui Il a entendu ça Il a sorti Puis là il a dit Qu'est-ce qui se passe Fait que là Il a dit rentrer dans mon bureau Fait que là moi J'ai expliqué Tout ce qui s'avait passé En dedans de 24 heures Ou 48 heures Le sergent il marchait Puis il était dehors Des forces Fait que Il a pris Je veux juste Mettre en contexte les gens En quelle année on est C'est avant le mi-tout En 88 ça Ah ok Bien oui bien avant Ok 1988 Ouais Puis c'est en 88 Ou en 87 En tout cas je me souviens plus Comment tu as trouvé La réaction du commandant Du commandant Par rapport à justement Ce que tu venais de La d'adjudant chef là J'ai trouvé là Que sans farce J'ai été soutenue par lui La seule affaire Moi qu'aujourd'hui Quand je recule là Qu'est-ce que j'ai vécu là C'était pire Que l'agression sexuelle là C'est le jugement De mes pères D'avoir dénoncé Oui D'abord dénoncé Puis de retourner Sur le cours Puis de me faire dire Que j'étais Un esti de bitch Un esti de poffin Que t'es un esti de sans coeur T'as fait mettre Un sergent dehors Sans prendre en considération Qu'est-ce qui m'était arrivé Puis que Est-ce que ça doutait De ce que t'avais vécu Ou c'était juste Vraiment un jugement Par rapport à Bien sûr Je le saurais jamais Parce que je suis pas Dans la tête du monde Mais moi j'ai senti Comme de quoi Que c'était de ma faute Que moi j'avais attiré ça Puis qu'aujourd'hui Le sergent était dehors À cause de moi Oui Mais c'était pas ça Moi je le savais Que c'était pas ça Est-ce que Ce sergent-là A eu un procès Par voie sommaire Non À l'époque Il a vraiment juste été Envoyé dehors Des forces Donc ils ont Puis Tu sais moi j'ai pas eu De support J'ai pas eu d'aide Ils m'ont pas envoyé Voir quelqu'un Veux-tu parler à quelqu'un Oui Moi j'ai parlé À l'adjudant-chef Puis c'était tout après On n'est jamais reparlé Mais je suis quand même Surpris de la réaction De l'adjudant-chef Puis même je suis surpris De la conséquence Un de t'avoir cru Systématiquement Il y avait pas de témoins À ce moment-là Mais il y a l'adjudant Qui était là Que lui Probablement Je le sais pas Si l'adjudant-chef Il a fait son enquête Oui mais ce que je veux dire C'est lorsque tu t'es fait agresser Il y avait personne Qui était témoin Non il y avait juste Moi puis le sergent Mais quand j'ai crié Lui là Il fumait dehors L'adjudant Il est parti à la course C'est envenue Puis là il a bien vu Que mon chandail est enlevé Puis que Là j'avais deux bras dans les air Puis là l'autre Tu sais je criais Là J'en ai des frissons Là tellement Ouais Fait que Non Mais Tu sais je veux dire C'est à l'air Qu'il m'a cru Parce que Oui Dans le fond je suis surpris Mais c'est très positif De ne pas avoir de témoin Et de croire Mettons sur parole Probablement comme tu dis L'intervention de l'adjudant Envers le sergent Peut-être qu'il a eu un aveu Puis ça a facilité les choses Pour le mettre dehors de l'armée J'ai aucune idée Je n'ai jamais entendu parler Après moi Je sais que ça a été documenté Ça je le sais Mais de là à savoir Qu'est-ce qui s'est dit Qu'est-ce qui s'est fait J'en ai aucune idée Parce que Moi tout ce que j'ai eu C'est les répercussions De mes pères Puis je me souviens Que quand j'ai gradué Au mois de décembre Que je broyais Comme un enfant Puis ils m'ont mis Sur la première ligne En avant Ça Tu sais c'était Est-ce qu'ils t'ont mis là Par Non mais moi je vois ça Comme dans le sens Qu'elle mérite D'être en avant Et d'être la première Comprends-tu Je le vois davantage Comme ça Plutôt que d'exposer Une vulnérabilité Aucune idée Oui Mais tu sais Il me restait Je pense que Quand tu reviens Je pense qu'il me restait Deux semaines à faire Quand tu reviens Du clos Oui Je pense que après ça C'est la semaine après Je pense que tu fais La parade Tu te prépares pour la parade Mets toi et tes choses Oui C'est ça Fait que Tu sais Je l'ai passé Je l'ai passé dur Est-ce que tu te rappelles Est-ce que tu anticipais Cette agression-là Non C'est pas quelque chose Qui était dans l'air Non parce que Moi je suis friendly Avec tout le monde Je suis amie avec tout le monde Tout ça Fait que je ne m'attendais pas A ce qu'il Puis en plus Lui il était marié Tu sais Je veux dire Puis moi j'avais quelqu'un Dans ma vie Dans ce temps-là aussi Mais tu Est-ce que c'est par Par après Tu as réalisé Que ah oui Il y avait des signes Qui s'intéressaient à moi C'est comme exemple De t'offrir un transport Oui mais tu sais Je veux dire Moi là j'ai été élevé Avec des gars J'étais dans l'armée Avec des gars Mais je suis loin Je suis loin d'être après De te dire que tu es responsable De ça Je suis loin de te dire ça Non 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 je le sais Je veux juste essayer Qu'on comprenne ensemble Les circonstances Qui ont mené à ça Puis justement Que tu témoignes que Non je ne m'en attendais pas Pourquoi Parce que j'ai juste Vécu ma vie à moi J'étais qui j'étais C'est ça Exactement Je n'étais pas en séduction Au contraire Tu étais en couple À ce moment-là Lui était marié Donc c'est une surprise Pour toi Ben oui Tu sais je savais Qu'il y avait un intérêt Mais de là À me sauter dessus Là il y a une différence Est-ce qu'il y a eu Une communication Avant de te sauter dessus Ou systématiquement Il s'est jeté sur toi Non Il m'a pogné Moi j'étais père en arrière Il m'a pogné comme ça Il m'a tourné vers la cage Puis il m'a rentré dans la cage Puis là il a commencé À me tripoter Fait que Tu sais j'ai pas J'ai pas J'ai rien vu De venir Ouais Ouais Fait que c'était Wow Non non C'était C'était assez Assez Violent C'est violent Puis c'était pas Tu sais on entend des fois Des hommes qui vont Qui vont agresser des femmes On va utiliser les bons mots Mais que Il y a Il y a Il y a Il y a une pensée Que la femme Va peut-être vouloir Tu sais Ou elle va être séduite Par Mais c'était pas C'était pas du tout Non 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 Puis de toute façon Moi il m'intéressait pas Ouais Tu sais je veux dire Puis j'ai jamais Rien dit Pour le L'allumer Ouais Tu sais c'était pas J'étais pas ce genre là Fait que je comprends Lui c'est ça Il voulait ça Puis c'est ça qu'il voulait À part tous les jugements Que t'as fait face Est-ce qu'il y en a Par la suite Qui t'ont dit Il a déjà fait ça À quelqu'un d'autre Non Je n'ai jamais R'entendu parler Puis moi j'en ai jamais Parlé à personne après T'as gardé ça pour toi Oui Parce que tu voulais Finir ton cours Tu voulais graduer J'ai même Moi même T'as compté de quoi Quand j'ai Quand j'ai retourné Chez nous Moi j'avais un copain OK Ça faisait trois ans Que j'étais avec Quand j'étais retournée Chez nous J'étais même pas capable De dire Que j'avais été Agressée sexuellement Moi je lui ai dit Que je l'avais trichée Parce que J'étais pas capable Tu étais pas capable De rentrer en relation Avec lui après Non C'est grave hein Je me suis Renfermée sur moi Puis j'ai dit J'ai dit Gare j'étais trichée Mais dans le fond C'était pas vrai Est-ce que tu penses Que c'était un peu Pour te protéger De la volonté Qu'il y avait D'aller justement Te coller Te donner de l'affection Est-ce que c'était Un peu pour mettre Cette distance là Parce que justement Parce que je m'aimais pas Puis je m'aïssais Pour que ça m'avait arrivé Puis je me disais Pourquoi que ça m'est arrivé Moi Pourquoi il a fait ça à moi Fait que là moi C'est comme si J'aurais voulu dire À mon copain Bien je veux Que tu t'en ailles Mais comment il dire Tu comprends-tu Oui Fait que t'aurais voulu Fainir la relation Pour vivre ça tout seul Puis pas avoir à le partager C'est ça Est-ce que finalement Tu lui as confié Non Jamais Parce que On est resté ensemble Peut-être un mois ou deux Donc ça se peut Qu'il l'apprenne En écoutant cette émission Ça se peut oui Puis même du monde Qui sont proches de moi Il n'y a pas grand monde Qui savent cette histoire Fait que C'est ça Fait que J'ai resté une couple de mois Après avec Puis là Bien après ça Lui il n'était plus capable Il est parti Ton agression s'est passée Combien de temps Avant la graduation? Une semaine et demie Et tu as réussi quand même À graduer À graduer Oui Mais j'ai mes notes Mes derniers examens Ça a fait ça Parce que Je n'avais plus confiance en moi Tu n'avais pas la tête là J'imagine Non Puis je rentrais dans la classe Puis je me faisais écœurer Tu sais Puis Tu sais Quand tu fais ton cours de chef Il t'envoie en avant Puis Un mois Un des Des présentations Que je fasse C'est qu'il fallait que Dans ce temps-là On avait des FNC1 Puis il fallait monter Puis démonter l'arbre Fait que là Moi il fallait que j'explique Puis je me suis dit Je viens Je shakais Puis pourtant Je n'ai pas de problème À parler devant le monde Puis ta confiance en toi Avant l'événement Était très bonne Ah oui J'étais Ah oui Oui Est-ce que tu as réussi À regagner cette confiance-là Suite à l'instant? Ça a pris du temps Ça a pris du temps Parce que Au fil de ma carrière Un moment donné Bien J'étais en mission Puis Ça m'a ramenée À bien des affaires Ça J'imagine qu'il y avait Suite à un événement Un incident comme ça Il y a un self-awareness Aussi Que tu dois développer À l'intérieur de toi Pour dire Je ne serai pas victime Deux fois Non non C'est ça Tu sais Le fly Freeze Ça tu le fais Tu le fais Instantanément Tu sais Je veux dire C'est l'humain T'es humain Tu vas réagir Fait que Moi Je l'ai mis Comme Dans le derrière De ma tête Puis J'avais Aucune idée Qu'un jour Ça viendrait Me rattraper Puis que ça me ferait Perdre le contrôle De moi-même À ce moment-là Quand tu dis L'incident arrive Oui La chaîne de commandement Est réceptive Le résultat est intéressant Mais t'es pris aussi Avec J'ai pas eu de suivi T'as pas eu de support C'est ça Psychologique C'est ça Il y a pas eu de suivi Il y a pas personne Tu sais comme Tu sais même pas La Gilelle L'agent maître Personne est de me voir dire Comment tu files Comment tu vas Tu sais As-tu besoin De prendre un recul Tu veux-tu en parler Juste en parler Même la fille Avec qui j'étais Elle la voulait S'en aller Puis là j'ai dit Tu peux pas t'en aller Si tu t'en vas Moi je suis obligée De partir Parce qu'il voulait pas garder Il y a qu'une fille Sur le cours Pourquoi Tu le souviens-tu Parce qu'elle Elle avait peur Elle aussi Non mais C'était quoi la règle De garder Ben c'est parce que Deux filles Ou sinon on n'en garde pas une Ouais ben c'est ça Ben pour avoir Une cohésion avec quelqu'un Parce qu'on Tu sais On était rien que deux Là tu sais Comme on était dans la baraque Tous les deux tout seuls On marchait ensemble On t'sais Fait que C'était C'était un peu ça Là tu sais Il disait Si elle a peur Où tu t'en vas Mais moi je voulais pas Parce que je voulais pas Recommencer ça Ce cours là Puis on était à la fin Fait que Non c'est C'est C'était très Je l'ai vécu tout seul Je l'ai vécu tout seul Puis T'avais pas de T'avais pas d'amis proches Non À qui tu pouvais te confier Ou quelqu'un Mettons qui t'a approché T'sais Tout le monde Te dénonce En étant La bitch de service Mais en même temps Y'a pas personne Qui t'a dit Je vais dire Un micro fermé Johan Ce qui est arrivé Ça a pas de bon sens Puis moi je suis avec toi Non Jamais Jamais Puis pourtant Les troupes l'ont su Ce qui s'était passé Mais t'sais Puis les gars Ils riaient de moi T'sais Ils riaient de moi Puis ils étaient Fongés après moi Puis ils m'ignoraient Puis au début Cet gars là J'étais amie avec Ça t'a traversé la tête De quitter les forces À ce moment là Non Puis moi même aujourd'hui Avec tout ce que j'ai vécu Parce que j'en ai vécu D'autres affaires Puis avec tout ce que j'ai vécu J'y crois encore Au système Tu m'as dit Que t'avais une belle relation Avec ton service militaire Oui Oui quand même Même Parce que je me dis Si aujourd'hui Je suis la personne Que je suis C'est que tout ça Il m'est arrivé Puis tu sais Je veux dire Je suis allé me chercher Tu sais Comment je dirais Bien ça De la force À travers les épreuves Oui Tu sais J'ai On peut voir Depuis le début de l'entrevue Que la résilience C'est une grande force Chez toi Oui Vraiment Puis ça je le sais Et d'être capable aussi D'aller chercher cette force-là À l'intérieur de toi Pour être capable De toi-même Tout seul Te reconstruire Oui Je me parlais Je ne sais pas si on se reconstruit Mais du moins t'endurcir Parce que c'est ça J'imagine que ça a dû faire Tu sais Moi là Je me dis tout le temps Il faut que j'accepte Qu'est-ce que j'ai vécu Parce que Ça m'est arrivé à moi Puis la raison Ça m'est arrivé C'est parce que J'étais capable de le prendre Puis il fallait Que je fasse de quoi avec ça Puis aujourd'hui Tu sais Quand je regarde Ma carrière Ma vie au complet Bien J'aide des gens Avec ce qui m'est arrivé Puis ça là C'est pas rien Non c'est pas rien Parce que moi Je n'ai pas été aidée Fait que je le sais c'est quoi Puis quand quelqu'un Vient me demander J'aurais besoin de parler Je suis capable de m'assurer avec Puis dire Hey Tu sais Je te comprends Puis il y a une connexion Qui se fait Tu sais C'est Parce que quand je suis allée J'ai été déployée Puis c'était 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 l'enfer Puis c'est revenu Cette affaire là Parce que tu as eu Un déclencheur En mission Ah oui Vraiment Tu veux-tu l'expliquer Oui Fait qu'en 99 En 99 Je suis au 430 Puis on m'envoie Au Kosovo À ce moment-là C'est-tu ta première mission Joanne à ce moment-là Oui C'est ma première mission J'avais été envoyée À des J'avais déjà été Mettons Un exemple Attachée Ou comment on appelle ça Des TAV Des TAV Avec six mots Avec les RCR Je veux juste expliquer aux gens C'est que Le militaire Est envoyé Dans une unité déployée Puis toi Tu t'en vas Dans un court moment Faire des tâches pour eux Oui C'est ça C'est ça J'avais été en Alaska Puis tout ça Oui c'est cool ça Oui C'était vraiment cool Avec les RCR C'était vraiment cool Les territoires du Nord-Ouest Puis c'était vraiment cool Mais anyway En 99 Au 430 Là On est à Magamé Avec Peter Wawa Puis on s'en va On est déployé Au Kosovo Fait que Ça c'est On est parti Je pense c'est le 11 décembre 99 Fait que là À ce moment-là On est Puis rendu là-bas Bien Les règles d'engagement C'est pas clair On part là Comme maintien de la paix T'es pas la première Qui me raconte ça Que Arrivée en théâtre opérationnel Les règles d'engagement Sont pas claires Non C'est vraiment cool Tes tâches au moins T'es définies Parce que j'ai entendu ça Beaucoup aussi Non pas vraiment C'est arrivé Parce que nous autres Qu'est-ce qui est arrivé Il y avait un contingent Qui ont ouvert La mission Qui étaient les PPCLI Puis il y en a un Qui ont fermé Puis c'était nous autres Fait qu'il y a pas eu Ils ont pas resté là Parce que justement Les gangs Voyons Les règles d'engagement N'étaient pas claires Fait qu'on a été retirés De là Fait que quand on est arrivés Là-bas On est arrivés L'avion Elle a posé Là on se faisait tirer Par-dessus Les autobus On s'est en allés Sur notre Tu veux-tu expliquer Un petit peu le conflit Brièvement Pour les gens Qui connaissaient pas le tout Ben c'était Les Albanais Vers les Serbiens Puis nous On protégeait Un village Puis Qui était dans La zone neutre Je vais dire Dans la zone neutre Puis si je me trompe pas Là c'était un village Où il y avait des Serbes Puis des Albanais Qui étaient mariés ensemble Puis là les Serbes Essayaient de détruire Ce village-là Puis les Albanais En tout cas C'était C'était une guerre de religion C'était une guerre de Fait que nous On est arrivés là Puis là Ben c'était la nuit Puis là le lendemain matin Moi mon rôle C'était Je travaillais avec Les pièces de véhicules Fait que Moi mon rôle C'était de De faire sûr Que les pièces de véhicules Étaient disponibles Puis de les faire venir Au Canada Tout ça Mais quand on va Dans des missions Souvent on a des rôles Secondaires Fait que Là Moi je parlais beaucoup Avec le Padré Puis c'était Guy Chabdelaine Vraiment un bon gars Puis tout ça Puis là on était ensemble Là-bas Puis là il me disait Ah Joanne Ça te tente-tu de travailler Avec les enfants J'ai dit Ben oui J'aimerais ça Fait que là Le commandant Il m'avait donné la permission Puis là il y avait Comme des scouts Parce que le premier contingent Eux autres Ils avaient formé des scouts Dans le village Dans le village Dans le village Avec les petits Cosabars Qui étaient là Fait que Là je dis oui Fait que J'ai commencé à faire ça Puis là Ben Je me suis aperçue Que les petits-enfants Il y en avait Qui étaient orphelins Puis Fait que là Moi j'ai comme pris Des petites filles En dessous de mes ailes Fait que là Je n'avais deux Deux ou trois petites filles Avec qui Que j'avais Plus d'affinités Fait que là On ne parlait pas La même langue Mais on communiquait En dessin Tout ça Puis là Danica C'était une des trois Que elle C'était comme Une fusion J'étais comme Sa mère Puis elle Elle avait encore Sa famille Mais En tout cas Elle se faisait violer Quand elle s'en allait Chez eux Fait que Moi Je l'ai su ça Fait que Moi j'ai essayé De la protéger Cette petite fille-là Fait que moi Puis le poudron Une fois de temps Je la faisais coucher Dans mon iso Puis qu'est-ce que Je te dis là Même le monde Qui était dans Dans mon contingent Il y en a beaucoup Qui ne savent même pas Ce que je te dis On la cachait Dans mon iso Et Vous n'aviez pas le droit Oh non On n'avait pas le droit De faire ça C'était contre les règlements Fait que Je me suis attachée Beaucoup à cette petite fille-là Fait que Puis aussi Une autre affaire Qu'on faisait C'est qu'on aidait Il y avait une école Qui avait été bombardée Puis il y avait des enfants Qui étaient morts Dans cette école-là Puis on aidait l'école À se reconstruire Puis là Le 430 Avait été nommé Pour construire Des jambes de roulottes D'or Pour que l'école Soit fonctionnelle Joanne Je vais juste Je vais juste mettre Une pause sur ce que tu dis Parce que J'aimerais ça Qu'on regarde Une image à l'écran aussi Puis que tu me parles De cette image-là Puis peut-être Que justement Ça va Donc ça C'est l'image qu'on a Là à ce moment-là T'es où Ça fait partie Ça c'est l'école Ça c'est l'école Puis ça Les petits-enfants C'est les enfants Qui sont morts Au deuxième étage Parce qu'il y a une bombe Une bombe Qui a été tirée Au deuxième étage Puis les enfants De cette classe-là Sont tous morts Puis ça c'est le directeur De l'école Est-ce qu'il y a des enfants Là-dedans Que tu connaissais? Non Non Eux autres Je les connaissais pas Parce que c'était Un autre petit village Donc Mais on Tu sais comme On a travaillé beaucoup On a fini par connaître La famille De ces enfants-là Tu sais Tu sais je reviens À la petite fille Qui subissait des viols À la répétition Est-ce que tu connaissais Les parents? Est-ce que t'as vu Les parents? Non Je les ai pas vus Je les ai vus Quand j'ai retournés 20 ans plus tard Pour la retrouver Ah oui hein? Oui En 2019 Oui Puis j'ai revu 20 Il y avait 21 enfants Puis je l'ai revu 15 Qu'on a fait On a fait une Une réunion On l'a retrouvée Parce que moi Ça faisait des années Que je la cherchais Parce que quand Je suis revenue au Canada J'ai pas eu la chance De dire bon Salut Parce que nous On était Sur un terrain de guerre Puis pour évacuer De là On partait en hélicoptère Puis on s'en allait Sous le camp Maple Leaf Qui était en Macédoine OK Fait que là Je n'ose pas T'en regarder Ben Donne-moi de Kleenex Merci Regarde-moi pas Non C'est ça Parce que Le matin Ils sont arrivés Puis on dit OK Tu pars un matin À 9h30 Puis moi J'étais supposée De partir plus tard Fait que Tous les matins Elle venait à la gate Puis elle m'emmenait Des fleurs Puis j'allais les chercher Puis ce matin-là Je n'ai pas pu y aller Parce que Puis quand j'ai levé Avec l'hélicoptère Je l'ai aperçu à la gate Avec les fleurs Puis je n'ai jamais pu Dire adieu Fait que Quand je suis revenue Elle m'avait écrit une lettre J'avais laissé mon adresse Elle m'a écrit une lettre Puis j'ai essayé de la retrouver Je n'ai pas été capable Puis en 2018 J'ai écrit Deuxième chance Puis C'était une émission avec Avec Marina Orsiné OK Oui je me souviens Oui je me souviens Fait que J'ai écrit à cette émission-là Puis j'ai mis tout mon cœur Sur la lettre J'ai écrit Qu'est-ce que j'avais vécu Comment je l'avais vécu Puis Aujourd'hui je ne savais pas Qu'est-ce qu'elle était devenue Puis ça me rongeait en dedans Fait que Parce que la dernière image Que tu avais C'est la Oui la petite fille Qui m'a Puis elle pleurait Puis elle Qui a manqué son rendez-vous Oui c'est ça Fait que Là Je suis rendu J'étais rendu En fait Ce que je veux Ce que je veux comprendre C'est comment Comment tu as réussi À organiser Des retrouvailles Oui c'est ça Fait que là J'ai écrit la lettre Puis peut-être Trois mois plus tard La recherchiste Elle m'a appelée Puis elle dit Joanne on voudrait faire Un reportage avec toi Puis à partir d'aujourd'hui Tu ne fouilles pas sur Facebook Tu n'essaies pas de la retrouver On va essayer de la retrouver Fait que là On était Ça c'était en 2018 C'était ça En 2018 En décembre je pense Fait que là On parle de 30 ans Ça a été écoulé Oui C'est ça 1988 Non c'était en En 98 En 99 Puis là on est en En 2018 Fait que 19 ans Fait que là Je pense que c'est en décembre 2018 Elle dit là Tu ne fais plus de recherche Rien Laisse-moi te revenir Si on trouve tout ça Au mois de janvier-février 2019 Elle m'appelle Puis là Elle t'a appelée? Non La recherchiste Ok la recherchiste Elle m'a appelée Puis là Elle m'a dit T'es-tu assise? Fait que là J'ai dit oui Puis là Là elle dit Bien on l'a retrouvée Fait que là J'ai dit ah oui Fait que là Elle m'a montré un vidéo Parce qu'elle y a parlé Puis là Tu sais la petite fille Quand elle était jeune Elle n'était pas Elle n'était pas musulmane Elle était orthodoxe Je pense Je ne me souviens plus Je pense En tout cas Elle n'était pas la même religion Elle avait changé de religion Elle était rendue musulmane Elle était mariée Trois enfants Elle est rendue professeure d'école Elle était à l'université Elle enseigne l'anglais Je capotais Je capotais là Fait que là Moi j'avais Dans ce temps-là J'avais un conjoint Puis avec sa position On avait été On avait été Je ne me souviens pas C'était où Qu'on avait été En tout cas On avait été dans un pays Puis j'avais rencontré L'adjudant-chef De l'armée Kosovo De Kosovo Puis là J'avais compté Que moi j'avais été là Puis lui dans ce temps-là Il était un petit jeune Fait qu'imagine toi L'adjudant-chef Qui est des forces De Kosovo Dans ce temps-là Lui Il avait tout de même 13-14 ans Fait que 20 ans plus tard Il est rendu l'adjudant-chef Tu sais Ça faisait bizarre Fait que là J'avais compté ça Puis tout ça Puis là il dit Si un jour tu veux venir T'es la bienvenue On va On va t'accueillir Puis T'étais Qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que le Canada A fait pour nous Ça a été vraiment bien Fait que Ça a donné Que mon ex-conjoint Lui Il a eu une invitation Pour aller au Kosovo Pour parler Aux membres du rang Pour Au niveau là Parce qu'il y avait Il essayait de construire Leur NCO Leur donner plus De pouvoir En tout cas Je sais pas trop Fait que là Il l'a invité À parler C'est comme du mentorat Oui C'est ça Fait que Puis là Bien Moi j'ai demandé J'ai dit Je peux-tu y aller Je vais payer mes affaires Je vais y aller Puis je vais parler Avec l'adjudant-chef Puis tout ça Puis là Bien Moi Durant ce temps-là Parce que là On était en 2019 février Puis là on part Puis là On est allé au mois de A août 2019 Fait que là Est-ce que ça faisait partie De l'organisation De la production télévisuelle? Non Ok Non Non Parce que là Tu savais pas Ça allait être quoi Le outcome De l'émission télé Non Et tu y allais quand même Pour poursuivre ta quête Ouais Bien là Moi C'était pas le propos De la TV Moi Je voulais voir ce monde Oui C'est un outil Pour toi De te rendre la bonne Pour la trouver Pour la trouver Moi c'est ça Que je voulais faire Je voulais la trouver C'était ça mon main but Fait que Quand j'arrivais là-bas Bien c'est elle Qui m'a Qui était à l'aéroport Avec sa petite fille Puis elle m'avait emmené Des fleurs Des fleurs que j'avais pas pu avoir À ce moment D'être fanée Ouais Elle a fait sûr De m'en donner Des pas vraies Des fausses fleurs Pour que je puisse Les amener avec moi Pour les garder pour la vie Puis je les ai encore Aujourd'hui Puis Elle avait quel âge Lors de la réunion Quand je l'ai rencontrée En 2019 Bien regarde Elle avait 11 ans Ça veut dire Mais elle a 31 ans Ok Ouais C'était la plus belle rencontre De ma vie C'est comme si Je retrouvais mon enfant Puis là Pourquoi cet enfant-là Plutôt que non ? Bien c'est sûr C'est que Moi ce que j'avais vécu Parce que Aussi dans mon enfance J'avais été abusée sexuellement Quand j'avais 5 ans Par un de mes oncles Fait que Moi je relatais beaucoup Avec ça Puis qu'est-ce que j'avais subi Dans les forces Avec l'agression sexuelle J'étais capable De me mettre À sa place Puis de la comprendre Tout ce qu'elle vivait Fait qu'elle Je me suis attachée À elle C'était comme Mon enfant Puis je voulais La protéger Parce que Moi Il n'y a pas personne Qui me protégeait Quand j'étais jeune Puis il n'y a pas personne Qui me protégeait En 1988 C'est moi-même Qui me protégeait Fait que Moi je me disais Non Elle je veux la protéger Fait que C'était le plus beau cadeau De ma vie Il y avait retrouvé Là j'ai retourné Dans le village Où est-ce que Notre can était J'ai retrouvé aussi Sa mère Ils m'ont fait un gâteau Tu veux-tu me dresser Le portrait de sa mère? C'était une femme Froide C'était une femme Qu'elle avait 7 enfants Elle Elle m'a dit Que Si Elle avait Elle voulait Me la donner Puis que Si elle aurait pu Y donner une meilleure vie Avec moi C'est ça qu'elle voulait Mais dans le temps Ça ne marchait pas On ne pouvait pas M'en ramener des enfants C'était trop compliqué Je l'avais demandé Moi de la ramener Mais Ça ne se faisait pas Dans ce temps-là Surtout que C'était un théâtre À ce moment-là De guerre Oui c'est ça Fait que Non Puis ça m'a Moi les enfants C'est Ça m'a toujours touchée Parce que moi Comme enfant J'ai vécu Des affaires Que je me suis organisée Tout seul Je te parle Puis j'ai mal à la tête Est-ce que tu aimerais Qu'on change de sujet? Non Non C'est correct C'est C'est pour ça Que quand je suis revenue De là J'avais l'impression De l'avoir abandonné Puis quand moi Je suis partie Pour le Kosovo Moi j'ai deux enfants Deux garçons Puis j'en avais un Qui avait 600 Puis l'autre avait 12 ans Puis ça C'était l'affaire La plus dure Que j'ai faite Dans ma vie J'avais l'impression Que j'abandonnais Mes enfants Mais d'un autre côté J'avais un devoir De représenter mon pays Je servais mon pays Fait que je suis comme déchirée Comme mère là T'es déchirée C'est C'est qu'aujourd'hui Je sais que mes enfants Sont blessés Je sais que je leur ai fait du mal Puis il y a rien Que je peux faire Pour qu'ils me pardonnent Je voudrais que Je le sais que Je le sais qu'ils m'en veulent Mais il y a rien Que je peux faire C'est quoi qu'ils auraient souhaité Des enfants? Probablement garder leur mère La sécurité de leur maman Parce qu'un père C'est un père Mais une mère C'est différent Mais il faut que ça soit présent C'est ça Tu t'en veux de ne pas avoir été Aussi présente Que tu aurais souhaité? C'est parce que je me suis sentie sans coeur Je me suis sentie sans coeur D'avoir fait ça Puis d'un autre côté Bien j'étais fière de présenter mon pays Fait que j'étais déchirée Puis ça nous autres les femmes militaires On vit ça beaucoup On vit ça beaucoup Puis Au fil de notre carrière On doit faire plus Qu'à être humain Il faut supporter notre mari Il faut supporter nos enfants Il faut faire notre job C'est beaucoup Fait que Je suis fière de ce que j'ai fait Mais je sais que j'ai fait du mal Puis ça c'est quelque chose Qu'il faut que je me pardonne Puis c'est pas facile De se pardonner à nous-mêmes Est-ce que tu penses Qu'un jour tu vas être capable? Est-ce que tu penses Je pose ma question autrement Est-ce que tu penses que Si un jour tes enfants te pardonnent Tu vas te pardonner à toi-même? Oui Oui Il y en a un des deux Qui sort les forces en mécanadien encore Oui Puis l'autre est sortie Puis Le seul qui est sorti Il ne me parle pas Ça fait La dernière fois je l'ai vue C'est je pense en janvier Puis il ne me parle pas J'ai aucune interaction Avec mon fils présentement Est-ce que tu tentes D'avoir une interaction? Oui Il n'est pas prêt Lui il n'est pas prêt Puis Je n'ai rien que je peux faire Juste de Je suis là Si il n'y a pas besoin Je vais toujours être là pour lui Ça c'est Je vais toujours être là pour lui Parce qu'on Quand on est blessé On chemine là-dedans Puis des fois Le temps fait bien les choses Les blessures partent pas Mais je pense qu'on réussit mieux À composer avec ça Puis des fois quand on a Une vision plus large Une vision globale Tu sais tu l'as dit Servir les forces armées canadiennes C'est servir le Canada avant soi-même Donc ça veut dire qu'on se met en deuxième Oui Le mari en troisième Les enfants en quatrième Parce que La nature de cet emploi-là Elle est unique Merci de ton service Moi ça avait toujours été Canada en premier Puis même encore aujourd'hui J'entends au Canada Puis j'ai des frissons Moi je l'aime discuter à l'entendre Oui Puis je faisais une parade Puis j'avais des frissons de la tête aux pieds Puis j'étais fière d'être seule Parce que t'es fière Autant de tes garçons Qui ont choisi la même voie que toi Oui Ou des fois T'aurais souhaité que tes enfants Ne joignent pas les forces armées canadiennes Oui je suis fière Mais Tu sais je sais qu'ils ont été blessés aussi Pas juste par moi Mais par les forces aussi Des fois tu peux penser que Parce qu'eux ont été blessés Dans le cours de De leur service militaire Qu'ils seraient davantage En mesure de comprendre De pourquoi tu l'as fait Puis l'impact que ça a eu sur leur vie Oui mais tu sais Quand je vois aussi Qu'eux autres aussi Ont été blessés par L'institution Bien moi je me sens responsable du tout Parce que j'étais militaire Fait qu'ils ont suivi Qu'est-ce que j'ai fait Tu comprends Fait que Tu sais j'ai comme Je me dis Bien Je les ai pas forcés À rentrer dans les forces Non Pour avoir servi avec un de tes deux garçons Je te confirme que Non Il aime son travail Oui oui Il adore son travail Tu sais c'est Oui il adore son travail Mais tu sais Il a été blessé aussi Tu sais c'est Puis moi de savoir Que mes enfants ont été blessés Par L'institution Moi aussi j'ai été blessé Par l'institution Mais J'étais fière pareil D'être dans cette institution là Puis mon fils Qui est encore Ce qu'il sert présentement Il est fier Il est fier d'être militaire aussi Puis il a de quoi être fier Il a toute une carrière En arrière de lui Oui C'est un bon gars Puis Puis je le sais Qu'il donnerait sa vie Pour le militaire Avec la job qu'il a là Il pourrait la donner Du temps que moi J'ai servi avec Puis du temps que moi Je l'ai connu Il a toujours eu des positions aussi Avec beaucoup Beaucoup de responsabilités On ne le nommera pas Parce qu'il continue de servir Puis il va souhaiter Si un jour il veut sortir Lui-même publiquement Il le fera Ce n'est pas nous Ce n'est pas nous Qui va le faire Non Je le salue Je l'aime beaucoup Moi aussi je l'adore Je l'aime Joanne n'a pas parlé Beaucoup de tes réalisations Auprès de ces enfants-là Oui Tu as voulu protéger Tu as voulu avoir Un rôle de protectrice Ça a fonctionné Circonstanciellement parlant Oui Qu'est-ce que tu as fait d'autre Avec ce projet-là Parce que c'est un projet Qui venait de toi Personnellement Ce n'était pas un projet Qui Est-ce que c'est une commande De la chaîne de commandement De t'impliquer Ça avait déjà été Comme les scouts Ça avait déjà été Fait Oui Puis ça c'est des tasses Qu'on recevait Avec l'unité Tu sais comme Qu'est-ce qui arrive C'est quand tu vas en mission Souvent La région Le maire Ou je ne sais pas Les plus hauts Ils vont dire On aurait besoin D'aide dans telle partie Puis tout ça Fait que là Les autres Ils amènent ça Aux opérations Puis ils demandent S'il y a des volontaires Afin de faire Comme là Mettons la construction Bon ben pendant que les gars Ils faisaient ça Ben moi je conduisais On faisait plein d'affaires Pour monter des aires de jeu On s'occupait des enfants Tu sais Pour améliorer un peu La qualité de vie du village Oui c'est ça Ça faisait partie Des tâches Que l'armée avait Je vais dire Des tâches concubitantes Mais qui faisaient partie Du commandement Dans le sens que Tu t'en vas pas juste Aider à la sécurité Mais tu t'en vas aider Aussi à la reconstruction Du village C'est ça Puis faire connaître aussi Qui on est au Canada Parce que ces personnes-là Ils nous connaissaient pas C'est quoi la vision De eux Par rapport aux Canadiens Parce qu'on débarque là Oui on débarque là Puis eux autres On les a sauvés Dans le fond Parce qu'eux autres Il n'y avait pas d'espoir Puis quand on est arrivés là Puis des petites vidéos Que je t'ai envoyées Quand Donika a su Qu'il y avait une Canadienne Qui la cherchait Elle savait exactement Que c'était moi Puis elle a dit Quand les Canadiens Sont arrivés là Ils nous ont aidés Ils ont eu de l'espoir Puis le temps qu'on était là Bien on était là Tu comprends On leur a tout donné Qu'est-ce qu'on pouvait Est-ce que tu as eu la chance D'avoir une conversation Je sais qu'il y avait Il y avait la barrière de la langue Mais est-ce que tu as bénéficié D'un interprète Pour être capable De communiquer avec elle Ou est-ce que Oui il y avait des interprètes Puis oui 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 On avait toujours un Avec le padry Il y avait toujours un interprète Fait qu'on essayait De se comprendre Puis tout ça Puis on avait appris Une couple de mots Est-ce que tu voulais Justement adresser La raison pour laquelle Tu l'as protégée Pourquoi Pourquoi T'es devenue Si sympathique À cette petite fille Est-ce que Vous en avez discuté De ça Non Ou c'était du nardi Non parce que Je ne l'ai pas réalisé Tout de suite Je ne l'ai pas réalisé Moi quand j'étais là C'est quand je suis revenue Puis que là Je me suis mis À capoter Puis à avoir des remords Puis à avoir peur Puis là Tout ça a fait que Ça a sorti Là Tout a ressorti Puis C'est là que j'ai réalisé Le pourquoi du comment Que je m'avais attachée À cette petite fille Même sachant que Cette petite fille-là Avait quand même Bien réussi Pour toutes les sévices Au travers Elle a passé Oui Est-ce que Tu te tapes encore Sur la tête aujourd'hui Non Non Qu'est-ce qui t'a permis De faire la paix Avec tout ça Bien je suis allée En En cure fermée Oui Pour mon stress Post-traumatique Pendant Trois mois Puis J'ai J'ai fait Des sessions Assez intensives Qui ont fait Que c'est là Que j'ai été chercher Le dedans Le pourquoi Parce que Je le savais pas Pourquoi Fait que Tout ça a remonté Puis J'ai revécu Bien des affaires Comment s'est déroulé Le reste de ta carrière Suite à ça T'es encore dans les forces Quand t'es allée Oui Au cause of hope Mais non Pas en 2019 Parce que moi Quand je t'ai revenu T'es sorti en quelle année En 2003 En 2003 Puis après ça Bien j'ai transféré Dans Dans la fonction publique T'es pas T'es sortie médicale Oui T'es sortie médicale Mais avec La transition De devenir un employé fédéral C'est ça Oui c'est ça Avec une priorité Dans ce temps-là aussi Ça fonctionnait Puis moi Bien c'est ça C'est que Qu'est-ce qui est arrivé C'est que Quand j'ai revenu Je me comprenais plus J'ai fait une grosse dépression Puis Ils m'ont envoyé À Saint-Anne-de-Bellevue Puis j'ai été diagnostiquée Stress post-traumatique J'étais plus fonctionnelle Puis là Bien moi Mon conjoint Mon mari Dans ce temps-là Il avait été transféré À Saint-Jean Fait que moi Je travaillais à Saint-Hubert Fait que j'appartenais Au 438 à Saint-Hubert Mais tu sais J'étais pas là physiquement J'étais là sur papier Puis j'étais pas fonctionnelle Fait qu'au bout de Je pense que c'était deux ans C'est là que j'ai sorti médical Puis durant ce temps-là Tu voulais-tu sortir Ou à ce moment-là Tu voulais pas T'aurais souhaité rester Moi j'aurais aimé ça rester J'aurais aimé ça rester Mais j'étais plus fonctionnelle Tu rencontrais plus Les règles Universales de service J'aurais pas fait Un cadeau aux forces Si j'avais resté Mais par contre Quand j'ai commencé Ma job Ma première job civile Moi j'ai été Approchée par Osis Est-ce que tu veux dire C'est SSBSO C'est le support social Pour le stress post-traumatique Puis il n'y avait pas personne Qui avait été employée Pour la région de Montréal Fait que j'étais la première Fait que j'étais arrivée là Pas de bureau Pas rien Rencontrer le commandant Trouver un bureau Puis Ça c'est comme employée civile Oui Avec la défense nationale J'étais coordinatrice Pour le soutien aux pairs Donc gestion de crise Oui Prise en charge Redirigée vers les services Oui C'est ça Je faisais des évaluations Aux militaires Pour les envoyer Vers les Les Voyons Les ressources Oui Puis aussi Ce que je faisais C'est que j'établissais Au niveau de toutes les connexions Avec le civil aussi Tu sais Les hôpitaux civils Où est-ce qu'on pouvait Les envoyer Fait que C'est ça mon rôle Puis après ça De rencontrer des gens D'essayer de De faire une analyse De leurs besoins Puis après ça De créer Des Des pairs aidants D'aller chercher Des volontaires De faire Des groupes de soutien Fait que C'est ça que j'ai fait Pendant Trois ans Je vais te poser une question Joanne Oui Est-ce qu'un ex-militaire Blessé Peut Peut Être un bon père aidant Ou ça peut être compliqué C'est C'est une très bonne question Oui ça peut Très Aider Parce que Au niveau de la compréhension De qu'est-ce que Le fait que t'es militaire T'es pas obligé D'avoir le même Le même Diagnostic Ou le même Stress Tu sais Je veux dire Les mêmes conséquences Puis t'es pas obligé D'avoir fait le même métier Pour être En connexion Oui Quand t'es militaire Puis que Tu dis Moi là Je souffre de stress Post-traumatique Déjà là T'as une connexion Qui se fait T'as une écoute T'as un échange Puis t'as une confidence Moi je me souviens Là À Saint-Jean J'en ai rencontré Puis Il cognait à mon bureau Puis je me souviens D'un monsieur Un moment donné Il est arrivé Puis il a cogné Puis il avait Il n'y avait pas De rendez-vous Rien Je l'ai fait rentrer Dans mon bureau Il s'est assis Puis il me dit Là je te cite T'es ma dernière ressource Il dit Là moi Il dit Ma corde Est attachée Dans mon sous-sol Puis il dit Ma femme est partie Travailler Puis mes enfants Sont partis À l'école Puis si J'ai pas d'aide Je retourne chez nous Puis je me tente Fait que J'ai dit Tu me fais confiance Si t'es venue ici J'ai dit Fais-moi confiance Puis je vais Je vais tout faire À mon pouvoir Pour t'aider aujourd'hui Fait que là J'ai dit Ça te dérange-tu Que j'appelle l'hôpital J'ai appelé l'hôpital J'ai parlé Avec l'infirmière En chef Elle m'a mis en contact Avec le médecin Qui était en service J'ai demandé J'ai demandé de le rencontrer Parce qu'il était suicidaire Puis il y avait des plans Là elle a dit Oui viens-t'en tout de suite J'ai dit Tu viens-tu avec moi J'ai dit Je vais avec toi Puis je vais te suivre J'ai été avec lui J'ai resté dans le bureau Avec lui Avec le médecin On est sortis de là Il y avait une prescription Il y avait Une chose de suivi Un rendez-vous de suivi Puis il y avait Il est parti Avec un espoir Puis moi J'ai été leur conduire Chez lui Puis je l'ai attendu Sa femme avec lui Puis j'ai dit Avant que sa femme arrive J'ai dit Il faut que tu lui dises Je vais rester avec toi Il lui a dit Puis là J'ai resté un peu Pour faire descendre Un peu Le stress Après ça Sa petite fille est arrivée Tout était correct Moi je suis partie Puis quand il est allé À son suivi J'ai retourné avec lui Puis un mois plus tard Il est revenu me voir Puis il m'avait emmené Des fleurs Puis il m'a remercié Mais c'était ça La camaraderie Le soutien Oui Mais j'allais dire Tu as dépassé Le cadre de tes fonctions À ce moment-là Au niveau de la relation d'aide Oui Mais il fallait le faire Parce qu'il avait développé Une confiance Mais je n'étais pas en danger Je ne m'aurais pas mis en danger Tu m'as déjà dit Que tu as aidé Beaucoup de gens dans ta vie Oui Puis à un moment donné C'était trop pour toi Oui Comment on fait pour Justement faire un travail Qui est celui d'accompagner les gens Faire de la gestion de crise Mais en même temps De ne pas absorber Comment je pourrais dire ça Ce qui ne nous appartient pas Ce qui ne nous appartient pas Tu sais d'être empathique Sans nécessairement être sympathique Et se mettre à risque Nous aussi Comment tu as réussi ça ? Au début Au début c'était facile Au début c'était facile Parce que Tu sais j'étais mindée Puis je disais Bon ben ça Ça y appartient à lui Puis ça Mais à force de le faire Pendant six ans de temps Un moment donné là Ça devient là comme Moi Stéphane Il me disait tout le temps Tu sais tu vas marcher Sur la plage Puis là il y a plein D'étoiles Des étoiles de mer Qui échouent sur la plage Puis toi tu te dépêches À les ramasser Parce que tu ne veux pas Qu'ils meurent Mais tu ne peux pas Toutes les sauver Parce qu'il y en a tellement Ben c'est un peu ça C'est que Tu ne peux pas Toutes les sauver Fait que Je faisais ce que je pouvais Puis quand j'arrivais À la maison Puis C'est quand J'ai décidé d'arrêter C'est quand j'ai dit Ok là Ça m'affecte Ça m'affecte Puis tout le temps De mon six ans Je voyais quand même Des psychologues Puis j'avais besoin De voir un psychologue Parce que Je recevais ça Je recevais les confidences Des choses Tu sais Puis L'énergie L'énergie des gens Puis Oui c'était pas moi Qui l'avais vécu Mais j'étais capable De me mettre dans sa peau Puis vers la fin C'était difficile Puis un moment donné Je l'avais parlé Avec la psychologue Puis elle m'avait dit Joanne peut-être Que t'es rendu À un point que T'as besoin d'une pause T'as besoin d'une pause Il faut que t'arrêtes là Parce qu'il m'avait arrivé De quoi à Québec Parce que quand on est parti Quand je suis parti Puis là j'ai été transférée À Valcartier Après Montréal Là ils m'ont demandé De développer la même chose Mais pour Les familles Puis ça c'était dur Parce que C'était l'ancêtre Des centres de la famille À ce moment-là Tu sais comme dans le civil Qui vivent les mêmes choses Que ça Tu sais T'as les policiers Qu'ils arrivent chez eux Puis ils voient des affaires T'as les familles C'est pas bien répondant Ça peut être semblable Dans la forme C'est ça Mais à part de ça Des familles normaux Ou quelque chose comme ça Ils n'ont pas cette expertise Là Fait que ça C'était difficile Puis en tout cas Il y avait un autre événement Une tentative de suicide Que j'ai été appelée À trois heures du matin Ça 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 m'aurait Ça J'ai été réveillée Par la police chez nous Ça je peux pas en parler Mais j'ai été réveillée Par la police chez nous Puis il a fallu Que je me rende à quelque part Ça c'était difficile Puis ça je pense C'était ça L'élément déclencheur Pour me dire Là Joanne Tu t'en as assez Ouais Fait que Là après Après ça on a été transférés À Kingston Puis là c'est là Que j'ai commencé J'ai 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 Pogné un emploi Qui était complètement différent Là J'étais Durerais-tu que c'était nécessaire À ce point-là De changer d'emploi Ah oui C'était nécessaire Parce que Je me Je me donnais trop J'étais Mon téléphone Sonnait 24h 24 Puis même si Mon patron me disait Tu sais Farme-le la nuit Je n'étais pas capable Tu sais Je n'étais plus capable Là j'avais trop J'étais alerte 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 Tu sais Tout le temps Comme s'il y avait toujours Des vies en langer Il y avait toujours Des vies en langer Mais comme tu disais C'est ça Puis je ne peux pas Toutes les sauver Parce que Plus ça allait Plus il y en avait Tu sais Fait que moi quand je suis arrivée À Montréal De 2003 à 2006 Je me suis ramassée De 0 à 188 clients Puis la région J'allais jusqu'à Sherbrooke Trois-Rivières J'allais jusqu'à Trois-Rivières Après ça La Beauce Je montais jusqu'à Gatineau Fait que j'avais une grosse région Qu'il fallait que je parcours J'imagine de bouche à oreille Les gens te faisaient confiance aussi Oui Parce que c'est souvent comme ça Tu m'as posé la question Est-ce que Les répercussions L'impact Puis tu sais Je ne l'avais même pas calculé Au début De faire des podcasts comme ça Peut faire en sorte Que Tu es en relation d'aide Beaucoup plus souvent Qu'autrement Oui Puis je t'avais dit Que oui c'est vrai Que c'est très confrontant Beaucoup d'exposure Beaucoup de déclencheurs Je dois gérer tout ça Comment tu as réussi À te désengager De tous ces engagements-là Que tu avais envers des êtres humains Qui comptaient sur toi Bien c'est Est-ce qu'ils ont compris Ils ont-tu compris Pourquoi tu le faisais Oui 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 Parce que Moi j'ai parlé avec Des gars après ça Quand j'ai resté en contact avec Puis ils m'en remerciaient Du temps que je leur avais donné Mais je dis Moi ma mission est finie ici Je vous ai donné Tout ce que j'avais Moi je ne suis pas capable Je ne suis plus capable C'était C'était correct Puis là J'ai dit Joanne va prendre soin de Joanne Il y a une question Que ça fait longtemps Qui me trotte dans le temps Puis j'ai envie De te la poser Est-ce qu'aujourd'hui Tu cherches une forme De réparation Pour les agressions Qui t'est arrivées Est-ce que Est-ce que tu es en paix Avec ça Est-ce que Oui 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 Quand j'ai fait T'as-tu confronté Déjà ton agresseur Je ne l'ai jamais revu Je ne l'ai jamais revu Puis tu ne souhaiterais pas Non plus Puis C'est quelque chose de classé Pour toi Oui C'est quelque chose de classé C'est arrivé C'est fini Puis quand je suis allé En thérapie trois mois Si je n'allais pas En thérapie Ça c'était en 2000 Ça ne fait pas longtemps 2021 je pense Si je n'avais pas été À cette thérapie-là Je ne serais plus ici Aujourd'hui Il fallait que ça sorte Il fallait que J'étais rendue là Puis pourtant Tu es une femme Excessivement résiliente Excessivement forte Oui Mais à un moment donné C'est trop C'est trop C'est que C'est la culpabilité Dans le fond Qui nous rend Vulnérables Oui c'est un thème Qui est très fort Chez toi Oui vulnérabilité Oui ça Puis moi Ça ne me dérange pas D'être vulnérable Tu sais Je n'ai pas peur De la montrer Ma vulnérabilité Je n'ai pas peur De parler De qu'est-ce que J'ai vécu non plus De dire Qu'est-ce que j'ai vécu Puis comment je l'ai vécu Et je veux dire merci Parce que ton témoignage Aujourd'hui Va aider plein de gens Mais j'espère en tout cas Puis C'est Faut pas Faut croire en nous Puis moi c'est ça Qui m'a sauvé la vie Puis depuis que je suis jeune Parce que tu as réussi À recroire en toi Tu as réussi À regagner confiance en toi Oui Vous comptez quoi C'est banal C'est pas banal Mais quand j'avais 5 ans J'ai été agressée Sexuellement Par mon oncle Puis dans ce temps-là C'était Il ne fallait pas parler De ça Pour ne pas briser la famille Pour ne pas briser la famille Parce que c'était grave Fait que moi Ça s'avait passé Dans sa grange à lui Puis moi j'avais parti À la course Puis j'avais rentré Dans la maison Puis j'avais 5 ans J'avais été voir ma mère Puis j'avais dit Maman Maman Mon oncle Il m'a rentré Le doigt dans la noun Fait que là Ma mère Elle m'a dit Chut Parle pas de ça Va-t'en en chat Puis attends nous À ce moment-là Moi je me suis assise Dans l'auto Puis je me suis dit Qu'est-ce que j'ai fait De mal Puis je pense Que c'est là Que je suis devenue Résiliente Puis que je me suis dit Il faut que je me batte Pour moi Parce qu'il n'y a pas Personne qui va se battre Pour moi Inconsciemment Fait que toute ma vie Je me suis battue Fait qu'en 20-21 Là J'étais fatiguée De me battre Parce que je venais De passer à travers D'une rupture Qui était Très difficile Qui a été Pour moi La rupture La plus difficile Puis que Je n'étais plus capable D'en prendre Puis je me disais Là Joanne Tu n'as assez vécu Des affaires Là Là Tu ne vas pas Prendre soin De toi Fait que c'est ça J'étais frère Est-ce que tu aurais Souhaité le faire Avant Non Parce que Ce n'était pas Le moment Je pense que Le moment C'était là Puis il fallait Que je le fasse Fait que tout Ce que j'avais Accumulé À travers Mes 59 ans Bien C'est ça Joanne Couture Oui Merci infiniment D'avoir partagé Tout ça avec nous T'es une femme Extraordinaire Je pense que T'es un exemple Pour beaucoup D'entre nous autres T'es une pionnière T'es une femme Qui continue aussi À travailler Auprès des êtres humains Parce que Tes qualités humaines Sont indéniables Continue de faire Ce que tu fais Aujourd'hui Je sais que t'es heureuse Que tu voyages beaucoup C'est une passion Le voyage Je te souhaite De faire Tous les plus beaux Voyages de ta vie Puis merci D'en avoir fait Un avec nous Un dans le passé Un qui n'était pas Nécessairement facile Mais je suis convaincu Qu'on va avoir aidé Beaucoup de gens Peut-être À mieux se comprendre Merci à toi Merci à toi Merci d'avoir été À l'écoute Du Soundcheck Podcast Encore une fois Les gens Si vous voulez Nous donner un coup de main Allez vous abonner À nos réseaux sociaux Instagram Facebook TikTok En tout de Steven Bilodeau Humoriste Allez vous abonner À la chaîne YouTube Le Soundcheck Podcast Vous allez avoir Tous les autres entrevues Gratuitement Et consultez la programmation Pour la diffusion De l'émission Sur les ondes De ma TV Et ici sur TVC Basse-Livre Mesdames et messieurs Merci infiniment D'avoir été avec nous Et je vous donne Je vous donne rendez-vous Pour une prochaine émission Du Soundcheck Podcast Studio Merci Bye bye Merci